20h, 25 minutes. Hoffmann, la roche sur la sellette. Appel au boycottage des produits de la firme suisse lancé par le Bureau européen des consommateurs et en France par 4 organisations écologistes et aussi de défense des consommateurs. Une piste qui semble sérieuse en Allemagne fédérale. Décidément, l'affaire des déchets toxiques de Céveso ou plutôt l'affaire de la disparition des fûts qui les contenait rebondit à la fois en France, en Allemagne et en Italie. Patrice Pelé. Ce matin, on pouvait espérer que les deux représentants de la société Hoffmann, la roche, allaient enfin révéler au juge Régis Bonasbrouck où sont les 41 fûts de dioxines. Une fois de plus, aujourd'hui, la loi du silence des grands trusts de l'industrie n'a pas permis d'en savoir davantage. Tout au plus, les deux représentants de la société La Roche ont-ils répété au juge de Saint-Quentin qu'ils ne sont en fait que les commanditaires du transport et que la suite des opérations dépendaient de la société française Spédilek. Dans ce match où chacun se rejette la responsabilité, qui révélera demain où sont les fûts de dioxines ? Apparemment pas la société Hoffmann-La Roche qui répète inlassablement ne rien savoir. L'homme qui en sait le plus est ici, à quelques centaines de mètres. Il s'appelle Bernard Paringo. C'est lui qui a transporté et a vu en dernier les 41 fûts de dioxines. Il est depuis 23 jours en prison et depuis 23 jours, il refuse toujours de parler. Malgré son silence, les recherches poursuivies de l'autre côté de la frontière, en Allemagne de l'Ouest, seraient sur le point d'aboutir. Un dépôt de produits chimiques près de Hanovre vient d'être fermé sur ordre des autorités judiciaires. Les travaux destinés à déterrer des fûts entreposés ici ont commencé. Selon le procureur allemand chargé de l'enquête, on ne peut exclure que les fûts toxiques de Céveso se trouvent ici. Mais rien jusqu'à présent ne permet de l'affirmer. Des opérations longues et coûteuses seront encore nécessaires et les experts devront analyser soigneusement le contenu des fûts suspects. Il est donc fort possible que la longue traque à travers l'Europe des fûts de Céveso ne soit pas encore parmi à son terme ici, dans la Basse-Saxe. Et demain, le ministre italien de la protection civile entendra les dirigeants de la filiale italienne de la société allemande Mannesmann responsable de l'envoi à l'étranger des 41 fûts fantômes.